bonjour bienvenue au lac de pleuermel pour méthode fishing le magazine numéro 11 donc je vais faire une pêche au feeder plutôt une pêche à courte distance à la base qui va être environ à 23 25 mètres parce qu'on est en début de saison et puis on a une période de frais donc les poissons sont logiquement au bord et je vais m'ouvrir une porte de secours si malheureusement les poissons veulent pas venir je vais faire un coup à 40 45 mètres certainement avec des zèches un petit peu plus riche pour tenter les beaux poissons voilà donc maintenant je vais procéder à l'amorce et on se retrouve tout de suite alors voilà on est arrivé au moment de l'amorce même si aujourd'hui il ya beaucoup de personnes que ça n'a pas d'importance pour moi j'y attache quand même beaucoup d'importance donc là je vais en fait utiliser un paquet gardon parce que tout simplement c'est une amorce passe-partout donc là je vais en mouiller le kilo complet voilà après je vais utiliser 500 grammes de brem parce que c'est une amorce il ya plein de biscuits il ya tout ce qu'il faut pour les beaux poissons en sachant en fait que ça ne gêne pas du tout pour tous les autres poissons même si sur les paquets c'est marqué brem c'est une amorce en fait que je vais utiliser constamment après je vais en mettre 500 grammes un kilo en fonction de la quantité que je vais mouiller mais là vu que je vais mouiller deux kilos d'amorce je vais en mettre que 500 grammes ça un demi paquet environ et après le dernier 500 grammes tout simplement c'est un paquet de surface pour faire travailler l'amorce pour que ça travaille en fait dès le départ après je peux très bien en cours de pêche remouiller mon amorce un petit peu si elle a trop séché si les beaux poissons sont rentrés ou quelque chose comme ça voilà donc la surface ça va c'est une amorce très pauvre ça comme j'ai dit ça va être principalement pour faire travailler l'amorce que l'amorce gardons est quand même une amorce qui colle relativement mais elle va travailler un petit peu plus parce que là elle a quand même une granulométrie un petit peu épaisse et la brème c'est le biscuit c'est tout ce qui va pour faire coller quoi voilà donc là j'ai procédé au mouillage donc pour avoir mouillé 2 kg pour avoir utilisé 2 kg d'amorce en fait j'ai une boîte avec une contenance à peine à 1 litre donc dans un premier temps je vais en mettre un demi litre elle a mouillé à la main et puis après on va voir justement revenir tout à l'heure avec le batteur pour justement finaliser et puis bien rendre l'amorce homogène donc comme c'est des amorces qui sont quand même très fraîches ça gonfle instantanément donc faut pas hésiter à mouiller l'amorce en fait à la main au départ pour bien ressentir les toutes les particules gonflées voilà donc là je la sens commencer à coller un petit peu donc j'ai bien la mélanger à la main essayer d'enlever le toutes les les grosses parties qui sont collées entre elles bien que ça gonfle et puis avant le début de la pêche j'y reviendrai pour pour mettre un petit coup de batteur et éventuellement remettre de l'eau si besoin quoi donc voilà donc on a un mélange relativement brun clair donc on va voir peut-être que je rajouterai un petit peu de noir à béton ou quelque chose comme ça voilà donc on va les laisser gonfler et on va y revenir tout à l'heure dessus donc voilà l'amorce est mouillée donc je vais parler du complément d'amorce j'ai prévu tout simplement en fait la terre de somme avec du fouillis pourquoi de la terre de somme s'il ya des plaquettes à rentrer qu'elles aiment le nuage et bah et je vais mettre de la terre de somme avec du fouillis parce que le fouillis ça gêne pas après je verrai en fait en fonction de la quantité de fouillis que je vais mettre pour la simple et bonne raison que c'est que s'il ya du petit poisson si je mets trop de fouillis je risque d'être embêté avec les touches et tout ça donc ça va certainement de polluer ma pêche et on va voir donc terre de somme et fouillis là ici la terre de rivière la terre de rivière mais pourquoi la terre de rivière tout simplement en fait si j'ai besoin d'appauvrir mon mélange tout simplement si j'ai besoin d'assombrir mon amorce on sait pas pourquoi ça peut arriver donc j'y rajouterai en fait des pincées de terre de rivière dans la morse et ça ira bien parce que je sais j'ai la chance aussi de connaître le plan d'eau donc je sais que des fois en cours de pêche bah la morse faut arrêter d'en mettre et faut mettre de la terre si les beaux poissons rentrent je vais mettre de la terre de rivière et puis j'ai certainement intégré en fait des casse terre des casse terre ça c'est ça gêne rien tous les poissons aime ça et puis peut-être quelques petits terreaux coupés bon j'en ai pas beaucoup mais comme on est en début de saison bah ça arrive que les terreaux coupés faut pas en mettre de trop donc ça va vraiment être en fonction de des poissons qui vont arriver quoi si j'arrive si j'ai la chance de faire rentrer quelques brèmes j'y mettrais certainement un petit peu de terreaux coupés pour voir comment ça réagit et si je vois que ça réagit mal j'arrêterai je mettrais que des casse terre et puis un petit peu de fouilles et puis bah naturellement les gauzeurs pour mettre à l'hameçon et puis dans les cages parce que c'est il ya quand même une grosse population de gros yeux et les gros yeux bah ça aime bien les gauzeurs vivants ça souvent ça les énerve puis comme c'est que je risque de mettre à l'hameçon je vais leur en donner quoi s'ils en veulent j'ai ce qu'il faut donc je remonterai l'amorce tout à l'heure et puis on pourra commencer à la partie de pêche après ça alors voilà on va passer au matériel donc là j'ai prévu en fait deux cannes deux cannes de 3 m 30 donc pour une pour une pêche courte comme j'ai dit on va dire 23 25 mètres donc pour cela j'ai prévu avec donc une canne en nylon une canne en nylon pourquoi tout simplement en fait si vraiment ça mord le nylon va permettre de pouvoir mouliner plus vite sans forcément déchirer les poissons parce que la tresse comme il n'y a pas de il n'y a pas d'élasticité les moindres coups de tête si on mouline vraiment vite c'est possible qu'on déchire et malheureusement enfin malheureusement ça peut être aussi une qualité c'est que même en pêche loisir j'ai toujours le défaut de la compétition c'est que plus ça mord en fait plus je vais vite donc c'est ça aussi qui fait qui est formateur pour les pour les compètes en termes de moulinets je suis en taille 4000 pourquoi taille 4000 c'est un moulinet qui ramène on va dire environ entre 70 et 80 cm aujourd'hui je vois des personnes qui utilisent des moulinets qui ramène un mètre parce qu'ils pensent qu'ils vont aller plus vite alors pas du tout moi je préfère en fait mouliner plus vite avec un moulinet qui récupère moins ça tire moins pareil ça tire moins sur le poisson parce qu'en fait c'est mécanique bon c'est sûr le moulinet c'est mécanique mais où d'où dans notre tête aussi on est mécanique si j'ai pris l'habitude d'avoir un certain rythme en fait pour mouliner le poisson va faire admettons 80 cm en une demi seconde par contre si on a un moulinet qui récupère un mètre on va tirer tirer fort sur le poisson le poisson va se mettre à tourner il va arriver en surface il a flappé en surface et tout ça c'est des petits trucs en fait qui font qu'on perd des poissons autrement donc j'ai une deuxième canne identique 3 m 30 donc des cannes hyper parabolique de toute façon parce qu'il n'y a pas forcément de cannes puissantes je vais pêcher avec des cages de 20 grammes 30 grammes maximum donc le deuxième moulinet donc toujours le même taille 4000 bon par contre là avec de la tresse bon pour un début de pêche en général les poissons sont arrivent donc sont pas forcément très mordeur les touches sont moins importantes parce que ben c'est les premiers poissons qui arrivent donc là je vais avoir besoin de vraiment voir les touches et puis de une fois de plus quoi d'en rater le moins possible et comme j'ai dit sur la partie nylon en fait peut-être en cours de pêche en fonction du nombre de touches qu'on va avoir quoi plus il ya de concurrence plus les poissons mangent donc c'est ça qui va me faire faire mon choix en terme de montage pour ces deux cannes là donc on n'a pas beaucoup de questions à se poser aujourd'hui pour le feeder on va dire il ya deux montages principaux là j'ai un montage potence avec un stop-flot ici que je peux régler en fait tout simplement soit rademander mes rayons ou soit le remonter en fonction de comment mordre les poissons voilà sur une courte distance et des petits poissons j'ai tendance à pêcher relativement bloqué en fait parce que j'ai ma ma tresse on va dire qui fait 10 cm donc si admettons bon ma cage est posée là ma ligne est tendue donc ça veut dire que le poisson faut qu'il tire de 20 cm pour qu'il ressente la cage donc déjà à 20 cm quand son il a avancé de 20 cm c'est déjà pas mal donc voilà pour ce montage là montage potence rien de particulier un stop-flot un émerion là ici j'ai une micro perles en fait qui empêche mon émerion de glisser pour la simple et bonne raison c'est que sur ma partie noeud au niveau de la torsade je ne mets pas de stop-flot parce que je ça m'évite en fait de forcer sur le nœud et puis de rendre le nylon fragile donc là je mets juste tout simplement une petite gaine silicone et puis une petite perle pour ceux qui veulent savoir les marques il ya de la lande quand fait il ya eu qui en fait donc ça c'est une habitude que j'ai depuis des années en fait quand je faisais de la pêche en surf casting entre autres sur des championnats du monde ou des choses comme ça donc j'ai gardé mes habitudes tout simplement et et c'est ce qu'il faut faire un faux pas faut pas non plus se prendre la tête j'aurais très bien plus faire un montage sans émerion avec une torsade et puis un bout de fil qui dépasse pour raccorder mon baling quoi c'est une pêche de petits poissons il ya rien de particulier et puis donc une agrafe pour mettre ma cage tout simplement voilà donc on va passer au deuxième montage qui est sur le nylon bon là c'est potentiellement le même montage mais par contre je suis ce qu'on appelle en fait en montage à plat ou montage in line donc là c'est exactement le même montage en fait toujours le stop flotte bon là j'ai mis un stop flotte un petit peu plus gros j'ai pas mis de gaine silicone la seule différence en fait c'est que mon agrafe va être sur mon émerion sur mon émerion du haut contrairement à l'autre canne donc pour en revenir à ce montage là c'est exactement le même montage que tout à l'heure la seule différence en fait c'est qu'avec les agrafes que j'utilise donc c'est une agrafe à carnassiers un tout simple une agrafe en forme de 8 un petit peu avec une attache facile si j'ai envie de passer en montage potence j'ai juste à mettre l'agrafe en bas et à plat je mets l'agrafe en haut voilà j'ai même pas besoin de l'ouvrir juste à mettre mon émerion dedans faire un demi tour et puis voilà et je suis en place donc ça le montage à plat donc comme j'ai dit c'est ma canne en nylon qui va me servir si vraiment ça mord ben là je vais pêcher avec peut-être un baling qui va faire 40 cm 50 cm peut-être maximum parce que je vais dire que je vais pêcher en moyenne dans un mètre d'eau à peu près ça va être entre 80 et un mètre 20 donc de façon à ce que mon neige vienne le plus vite possible au fond et potentiellement éviter de prendre les petits poissons les petits gardons les petits hybrides qui vont être sur le dessus pour essayer d'en fait de de sélectionner une taille moyenne un petit peu différente voilà donc là c'est pareil si les poissons mordent un peu moins je peux changer mon stop-flot ou le baisser carrément je peux très bien le le bloquer sur une cage de 20 grammes un poisson qui va faire 80 grammes à la touche il va la déplacer il n'y aura pas de souci puis ça sera autoférant quoi voilà donc c'est des montages très simple c'est réglable comme on a envie et puis ben faut retenir une chose en fait c'est la simplicité et puis surtout l'efficacité quoi il n'y a pas besoin de se prendre la tête donc voilà donc voilà pour la pêche de bordure enfin entre parenthèses bordure à 20 25 mètres voilà les deux cannes et donc je me suis prévu une porte de secours quand même pour pêcher à 40 on va dire entre 40 et 50 mètres donc là j'ai une canne qui fait 3m80 de puissance jusqu'à 60 grammes donc ça avec un avec un son d'anneaux et demi il n'y a pas de vent il n'y a pas forcément de dérive pour le moment mais même si c'est un plan d'eau qui est vraiment sujet à la dérive parce que c'est un plan d'eau qui fait plus de 200 hectares donc les mouvements d'eau sont énormes et puis moins il y a d'eau ben plus plus le courant se fait ressentir en termes de montage ben écoutez c'est pas plus compliqué c'est comme tout à l'heure c'est exactement le même montage que je peux passer soit en potence soit à plat la seule différence c'est que ben là je vais utiliser peut-être des cages un petit peu plus lourdes et le fait que je pêche plus loin ben là j'ai mis un 25 centièmes en tête de ligne voilà tout à l'heure j'étais en 20 centièmes parce que j'aurais pu mettre du 25 mais en fait dans ma tête je mets du 20 centièmes pour la simple et bonne raison c'est que si admettons je devais pêcher à la canne ou à l'anglaise ben j'aurai un fil fin et le fait que ce soit des petits poissons ben je considère que si admettons fallait pêcher avec un 0,20 un 0,30 ou quelque chose comme ça ben là dans ma tête je me dis que je vais pêcher fin pour justement que le poisson ressente le moins une chose possible et puis ben en gamme plus facilement les esches ou des choses comme ça peut-être que c'est dans la tête mais si ça marche comme ça pourquoi changer voilà donc le montage le même pas de souci ici un 25 centièmes en tresse parce que ben passé 40 mètres s'il ya des petits poissons ben on voit pas forcément les touches donc il n'y a pas de soucis ça va ça va le faire comme ça là je suis sur un moulinet taille 5000 pourquoi 5000 ça ramène comme l'autre moulinet mais c'est surtout pour une un équilibre en fait au niveau de la canne quoi puis la bobine est un tout petit peu plus large donc il ya moins de frottement au niveau de la bobine donc ça permet de lancer un peu plus loin plus facilement donc voilà en ce qui concerne le montage maintenant ben je vais y mettre la cage qui va me servir en fait pour la pêche donc c'est un missile moyen volume donc ça va me servir pour le début de pêche donc je vais j'ai besoin de mettre des esches donc c'est une bonne taille si puis si le vent se lève je pourrais forcer dessus je sais que ça partira toujours en fait logiquement au bon endroit parce que ben savoir quand même que au feeder vu qu'on met pas grand chose ce qui fait une grosse partie de la pêche c'est la précision donc voilà donc un moyen volume de 30 grammes en ce qui concerne le badling je vais commencer ma pêche sur cette canne là avec un badling en 11,5 ça va ça va être très bien avec un hameçon de 16 et on va dire à m parce que comme les poissons vont arriver je vais enfin on va voir on va voir on verra pas parce que forcément on n'a pas forcément le sens de la dérive mais je mets un mètre de badling et puis après je vois s'il faut rallonger ou raccourcir en cours de pêche il y a ça malheureusement il n'y a pas de règle ça peut être 80 cm au départ et puis dix minutes après je vais rater je vais me dire tiens je vais rallonger en fait pour que les poissons en gamme mieux mais en fait pas du tout faudra raccourcir justement parce que le poisson va avoir qu'il se pique tout de suite donc ça on verra en cours de pêche en ce qui concerne les autres cannes je vais pas utiliser des missiles dans un premier temps même si j'ai prévu des missiles donc j'ai prévu des des petits volumes en cage classique donc de 18 grammes il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup d'eau comme j'ai dit tout à l'heure et entre 80 et un mètre 20 donc un petit 18 grammes en fait comme ceci cage classique ça ira très bien donc comme c'est des petits poissons normalement il n'y a pas besoin de grand chose en fait pour les faire venir là en termes de badling c'est pareil je vais quand même commencer en 11 et demi et avec un 16 aussi par contre la seule différence c'est que vraiment si j'ai beaucoup de touches je vais certainement garder le même diamètre de badling je vais pas je vais pas grossir mais je vais peut-être passer avec des gros hameçons parce que ce qui est important en fait c'est que si le poisson il tire dessus faut un gros hameçon de façon à ce que ce soit piqué tout de suite pour pas qu'on ait besoin de ferrer quoi voilà si le poisson va se ferrer tout seul bah logiquement on a moins de déchets et c'est ce qui va faire en fait la réussite de la pêche pour aujourd'hui je dis bien après si la pêche se durcit bah peut-être qu'il va falloir que je mette un hameçon 18 s'il faut pêcher avec deux verres de vase bon un casse terre un verre de vase des choses comme ça avec un badling en 9 ou 10 centièmes mais ça on verra je pense pas le 9 centièmes ça m'étonnerait bien un 18 10 et demi c'est possible c'est possible comme on est en période de frais on sait pas comment les poissons réagissent on va voir comment ça se passe donc là donc une cage de petit volume 18 grammes ça ira très bien je vais quand même vous montrer deux autres cages parce que ben on n'a pas parlé en fait de l'amorçage donc je vais utiliser une cage nisa un gros volume en 28 grammes pour amorcer en fait je sais pas encore à 40 45 mètres je vais voir ça va me permettre en fait de potentiellement blindés blindés de dèches casse terre hétéro sur mon cou du large et puis sur la bordure en fait j'ai un autre cage c'est toujours une cage nisa aussi il me semble je sais plus là avec un grillage très très fin en fait parce que je vais principalement mettre du fouillis du fouillis avec un petit peu de casse terre et ça va me permettre en fait d'envoyer mon fouillis dans le fond quoi par rapport à une cage normale ou qui avait des des grillages beaucoup plus épais où justement j'aurais mis des particules tout en l'air du fouillis en l'air tout ça parce que bon je veux quand même cibler mon poisson dans le fond quoi même si c'est une potentiellement une pêche de petits poissons je veux pas en mettre partout parce que plus je vais en mettre partout et puis je vais avoir des fausses touches je vais avoir des ratés et puis ben ça ça va m'énerver donc voilà donc je vais mettre toutes mes chances de mon côté pour vraiment concentrer le poisson dans le fond pour avoir un maximum de réussite voilà et puis j'ai une autre cage ici donc ça c'est une cage de 20 grammes donc là ça va être vraiment pour mettre mes esches ça va être mes esches je peux très bien remplir au deux tiers de casse terre un tout petit bouchon de terre ou quelque chose comme ça pour les bloquer donc ça c'est en cours de pêche si vraiment les poissons n'ont plus besoin de farine ou de quoi que soit ce sera pour mettre des esches donc voilà une cage comme ceci et puis il y a quelque chose aussi qui est très important aujourd'hui il ya beaucoup de personnes qui ne savent pas comment en fait remplir un moulinet de tresse donc je vais vous montrer comment je procède moi et j'espère que ça vous servira pour avoir un moulinet bien garni parce que sur des pêches à longue distance ben mieux le moulinet garni plus on a de chances en fait de lancer loin et puis d'être le plus précis possible et aussi bas je vais en profiter pour clipper mes cannes pour commencer bas la pêche voilà comme je vous ai dit j'allais vous montrer en fait comment bien remplir un moulinet de tresse donc le principe en fait donc là j'ai mon moulinet normal je vais mettre ma tresse en premier je vais tout rouler la tresse et si enfin il va en manquer de toute façon il va manquer de la bourre je vais rajouter en fait un nylon bas de gamme peu importe d'environ 30 35 centièmes pour justement compléter la bobine donc ce qui est important en fait c'est d'avoir une deuxième bobine la deuxième bobine en fait elle va nous servir à inverser notre premier enroulement et là on va se retrouver normalement nickel sur la bobine voilà donc je vais je vais vous montrer comment on fait donc déjà là bon je mets la bobine la bobine de tresse dans l'eau comme ça va pas partir partout je passe juste dans un anneau il n'y a pas besoin de mettre toute la canne là ici je vais faire quelques tours à la main parce que ben je sais que de toute façon je vais avoir besoin de l'inverser après voilà toc comme ceci donc là maintenant j'ai plus qu'à mettre toute la tresse sur le moulinet déjà ça commence dans de l'eau je prends bien le temps en fait de de serrer la tresse sur le moulinet voilà on arrive à la fin donc voilà la tresse donc est mise sur la bobine comme on peut constater ici bas la bobine elle n'est pas remplie il manque environ 2 mm donc 2 mm c'est beaucoup c'est c'est pas une bobine bien garni donc là où justement maintenant on va arriver donc je reste toujours passé dans un anneau donc là ici j'ai procédé au raccordement du nylon et puis de la tresse donc le raccordement je me prends pas la tête c'est je fais une boucle avec le nylon donc quelque chose de tout simple je vais passer la tresse une fois dans la boucle voilà et après avec la tresse je vais passer une dizaine de fois autour de autour des deux brins de nylon dans un sens voilà un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et je vais revenir en arrière je vais refaire cinq tours en fait revenir vers la boucle voilà tac et je repasse dans la boucle au sens inverse de là où je suis passé le premier coup donc là on obtient comme une tresse en fait et là je viens serrer tout doucement tout doucement tout doucement tac voilà tac faut pas hésiter en fait à céder des doigts il n'y a pas de faut que le noeud soit bien bien fait quand même on sert un petit peu voilà donc là maintenant il n'y a plus qu'à couper l'excédent et mettre ce qui manque sur la bobine tac donc le nylon on peut couper à ras il n'y a pas de il n'y a pas de souci une fois que tout ça sera mis en dessous ça se verra plus voilà donc on a un noeud fin il n'y a pas donc là ici j'ai pas besoin de mettre la bobine dans l'eau il n'y a pas de raison particulière donc je vais juste mettre ce qui manque bon là il n'y a pas besoin il va manquer une trentaine de mètres il n'y a pas de c'est pas non plus une grosse bobine quoi on va remettre un peu voilà donc là ici je coupe bon idéalement faites le avec un ciseau parce que moi j'ai pris l'habitude de le faire avec les dents mais si vous pouvez éviter évitez le quoi donc là maintenant le principe est tout simple je vais enlever cette bobine là hop voilà tac et je mets l'autre bobine et là on va se retrouver dans le bon sens voilà donc là pour accorder le nylon donc dans le fond de la bobine là je vais pas juste positionner en fait le nylon et faire des tours avec mes doigts parce que ça peut glisser donc là je vais tout simplement faire une boucle une fois de plus en fait cette boucle là va venir se mettre je vais venir mettre en fait la bobine entre cette boucle là et là je vais faire un noeud classique une boucle et je vais passer trois fois dedans c'est comme un noeud de pendu en fait tout simplement voilà donc après il suffit que je tire ça coulisse tout seul voilà je vais bien serrer aussi voilà donc votre noeud il faut penser à le idéalement il faut penser à le mettre au milieu de la bobine j'ai pris des habitudes comme ça depuis que je suis tout petit parce que je me dis que quand je fais un noeud j'aime pas en fait qu'il soit en bas ou en haut parce que ça peut ça peut crocher en fait sur la tresse même si là c'est dans le fond prenez toujours des habitudes quand les habitudes sont prises il n'y a plus de soucis on se pose pas de questions en fait donc là dans l'autre cas j'ai pas forcément besoin de mettre la bobine dans l'eau il n'y a pas de soucis particuliers donc voilà une fois la manoeuvre faite comme vous pouvez constater la tresse en fait elle est à ras du bord de la bobine et là on arrive à un moulinet bien rempli donc j'ai plus qu'à clipper mes cannes et puis on va commencer la partie de pêche donc voilà je vais clipper mes cannes maintenant donc ma distance de pêche est décidée ça va être en fait 7 tours de mesure pour la distance courte ce qui équivaut à 21 mètres au sion donc environ 24 mètres et puis ma grande distance ça sera 36 donc là c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc la grande distance en fait ça sera 36 au sion donc ce qui équivaut à environ 39 mètres donc là c'est pareil j'ai pas sondé parce que le fond en fait descend en pente douce jusqu'à environ 15 mètres et puis après c'est relativement plat jusqu'à jusqu'à 60, 70 mètres quoi il y a peut-être aller 2 mètres d'eau maximum donc mes distances de pêche ça sera 24 mètres et à peine 40 mètres voilà donc maintenant que c'est fait on va pouvoir procéder à la pêche bon ben voilà maintenant on passe à la pêche forcément le meilleur moment que je préfère la morse est faite je l'ai juste en fait retâté un petit peu au collant à béton voilà pour la noircir un petit peu parce que bon elle était dans le fond elle fait un peu clair et comme c'est une pêche de petits poissons et puis qu'en début de saison les carnassiers sont un peu énervés j'ai préféré prendre cette sécurité donc voilà donc l'amorçage je vais commencer mon amorçage à 24 mètres avec une cage d'un moyen volume donc je vais environ mettre allez je vais mettre 5 cages d'amorce avec des casse terre et puis un tout petit peu de gauzeur vivant comme ça va être ce que je vais utiliser au départ de la pêche et je vais mettre 2 cages de terre fouillis voilà et ça sera tout donc voilà donc on va commencer comme ça hop tac pas besoin de trop serrer voilà donc prenez toujours l'habitude en fait dans votre geste avant que la cage touche le fond de vous pouvez essayer de toujours poser la canne au même endroit comme ça vous allez avoir un petit peu plus de précision parce que si admettons je m'arrête ici ou je m'arrête là bah il y a 70 cm d'écart et après bah étaler sur la distance bah ça peut se ressentir aussi quoi parce que c'est un peu comme au cou et à l'anglaise les poissons des fois ils ont tendance à reculer donc faut y penser quoi donc je mets un petit peu d'èche quand même au départ parce que je vais pas commencer ma pêche là je vais commencer ma pêche en fait à 40 mètres et euh je mets un peu d'èche parce que ça va être mon coup principal j'espère faire rentrer éventuellement quelques beaux poissons dessus donc euh donc voilà quoi mais je mets principalement des casse terre quand même parce que c'est une neige passe partout et euh tous les poissons en fait aiment ça y'a pas ça bouge pas dans le fond c'est inerte et ça va bien bon maintenant que j'ai mis mes 5 caches d'amorce avec mes casse terre je vais mettre 2 caches de terre fouillie pour que ça nuage un petit peu pour faire un appel voilà voilà bon comme régulièrement ça arrive le vent est en train de forcir quand on commence la pêche donc pour l'instant j'ai mis ma canne à gauche mais y'a de fortes chances en fait qu'il faut que je mette ma canne à droite parce que sinon ça va me faire un ventre et ça va me plier les sions davantage et j'aurai moins de chance en fait de voir les touches donc et je soupçonne même qu'il va falloir que je change de sion en cours de pêche parce que là je suis en anose et si j'ai un sion qui est trop plié bah c'est pas bon ça veut dire que ça tire sur la ligne donc voilà pour le coup du bord donc là j'ai enlevé cette cage là et je vais mettre une petite cage en petit volume ouais 30 grammes ça ira bien comme il y a un petit peu de vent bon on va voir comment ça va se passer donc maintenant on va procéder à l'amorçage du coup à presque 40 mètres donc j'espère que le vent va pas trop se lever parce que sinon je risque de manquer un petit peu de précision et c'est ce qu'il y a de plus important quand même tac bon ce que ce que je redoutais est en train d'arriver le vent est un poil fort en fait voilà tac il faut que je force un petit peu plus mais bon ça c'est pas très grave il va falloir s'adapter bon là j'ai mis 3 cages 3 cages avec des casse terre je vais en mettre 2 autres et après je vais mettre un petit peu de un petit peu de terreau quand je vais commencer ma pêche voilà je vais voir je vais rester un petit quart d'heure là bas pour voir justement si si le poisson est rentré plus au bord ça sera plus à l'aise à pêcher au bord déjà parce qu'il y a moins de vent voilà ça y va comme ça tac et là par contre ah voilà voilà ce que c'est quand on va être trop pressé bon ça là est parti un peu à droite volontairement je vais pas la laisser là au fond comme ça ça va renvoyer des particules dans le sens du vent et logiquement ça devrait faire venir quelques poissons quoi donc je vais changer de cage je vais mettre une cage plus petite ça va être plus facile voilà je vais mettre une 40 grammes comme le vent est un petit peu levé ça devrait aller 40 grammes voilà tac je vais commencer ma pêche avec avec deux gauzeurs on va voir je vais pas je vais pas trop allez un gauzeur et un verre de vase on va pas jouer d'entrer les gros bras allez deux verres de vase tac voilà voilà allez c'est parti j'ai en profiter pour mettre quelques terreaux dans mon amorce donc un point très important en fait quand il y a du vent pensez toujours à à bien noyer votre bannière ça va éviter que ça tire sur la canne voilà et on va voir ce que ça donne l'avantage de de la grande barre en fait c'est que je peux faire je peux faire une tirée si j'ai besoin pour justement retendre la bannière et ou alors rendre la main si vraiment ça tire dessus quoi j'ai une touche déjà c'est déjà bien pour un premier lancer bon par contre je l'ai raté petite touche ouais et deux verres de vase sont enlevés donc c'est bon signe donc c'est bon signe il y a quelques poissons quand même qui arrivent déjà sur le coup voilà donc j'ai bien noyer ma bannière bon donc comme j'ai dit je vais pas je vais mettre quelques terreaux mais je vais pas en mettre beaucoup dedans ça sert ça sert pas à grand chose c'est juste histoire de de mettre un petit peu de bouchée s'il y a quelques poissons qui viennent quoi quelques jolis poissons qui viennent parce que j'ai remarqué qu'en début de saison des fois les terreaux ça ça fout la merde donc là on va voir ça sera vraiment ciblé pour pour les plaquettes quoi bon j'avais un poisson mais je l'ai décroché en ramenant ça va l'air d'être un petit gardon gauzeur est mangé voilà voilà donc j'ai eu deux touches en fait dès le départ là j'ai pas eu de touches donc il y a eu des deux trois poissons à venir apparemment donc en fait d'ici les trois quatre prochains lancés si je prends pas de poisson je verrai pour y mettre une cage de terre et de fouillis pour justement voir comment ça comment ça réagit quoi donc et si ça réagit positivement ben je sais que régulièrement en fait il va falloir que que j'y intègre du fouillis pour réactiver en fait mon coup quoi on voit là donc le premier poisson donc un hybride environ 80 grammes donc c'est c'est les poissons de plus armels en ce moment en ce moment c'est a priori ce qui ce qui mord le plus donc donc je souhaite rentrer ces poissons là à 25 mètres pour être plus performant en fait dans le pourcentage de réussite et je serai moins dérangé par le vent déjà pour lancer aussi pour voir les touches ça ça devrait être un peu mieux quoi donc j'espère que ça va rentrer plus au bord et bon on va voir on va refaire deux trois lancés là pour voir on va quand même venir voir au bord ce que l'eau est un petit peu trouble donc en plan d'eau plus il y a de vent en général et plus le poisson vient au bord plus facilement donc ça peut ça peut nous arranger quoi là j'ai une petite touche donc c'est raté bon il y a des touches déjà c'est bien parce que bon c'est vrai que en ces périodes là on est jamais à l'abri de tomber sur des des pêches très compliquées même si la pêche peut être compliquée aujourd'hui il n'y a pas c'est pas parce qu'on a eu 3-4 touches là dès le départ que la pêche va forcément bien se passer on est à l'abri de rien déjà avec ce vent là là bas c'est pas forcément facile d'être très précis et au feeder quand même plus on est précis et plus on a de chance de bah plus on rassemble le poisson et c'est quand même mieux pour la pêche quoi c'est c'est bête ce que je vais dire mais si si on met un plat avec tout dedans bah on sait où on doit aller chercher quoi on va pas chercher à côté voilà hop un poisson la touche était plus belle un petit poisson encore pareil un gardon ce coup là mais bon c'est un poisson là je mets volontairement un gauzeur comme comme c'est des petits poissons et qu'il y a du vent si je mettais qu'un ou deux verres de vase je pourrais être bouffé sans voir la touche donc ça serait la merde quoi c'est tandis que puis un gauzeur quand on est tout seul comme ça ça gêne pas il n'y a pas de il n'y a pas de soucis les gros yeux ils aiment ça les gardons aussi donc on va rester avec une pêche au gauzeur et puis rajouter des verres de vase si besoin quoi voilà volontairement en fait j'ai mis le sion à ras de l'eau pour pas être dérangé en fait avec le vent qui prend dans la tresse et qui me fasse croire d'avoir des touches alors que j'en ai pas quoi c'est bon malheureusement le sion se bande un petit peu je préfère en fait être plutôt mou tendu quoi dans la limite quoi pour justement la moindre petite touchette l'avoir quoi bon les gardons et les gros yeux en général c'est des poissons qui font des touches des touches qu'on a pas de soucis on a pas de problème pour les voir donc j'ai émotion à faire ça avec les vagues mais bon ça m'empêche pas de voir les touches il n'y a pas de soucis juste une petite tirette de temps en temps on va les rater encore bon je vais aller faire un passage ou deux quand même à voilà sur mon coup du bord est-ce que c'est comme ça on va voir s'il y a quelques poissons au bord et s'il y a quelques poissons au bord on retournera sur le coup du large un petit peu après en fait voir s'il y a deux trois plaquettes d'arrivée ou quelque chose comme ça quoi on va leur laisser le temps de venir comme j'ai mis des casse terre quelques terreaux ça peut se laisser reposer quoi voilà là tout de suite on est moins dérangé par le vent donc toujours bien noyer sa bannière quand même c'est hyper important voilà pareil touche aussi il va falloir trouver le bon réglage parce que là sinon on va pas mettre grand chose dans la bourriche malheureusement ces poissons là c'est des poissons qui qui sont un peu furtifs donc ça prend ça recrache assez vite donc il va falloir trouver le bon réglage j'ai baissé la canne un petit peu comme ça elle est plus courte voilà oh la bon les poissons sont au bord aussi il n'y a pas de doute là je me suis fait limite arracher la canne du support bon c'est déjà bien je suis avec un hameçon de 16 par contre je pense que je vais pas tarder à passer avec un hameçon de 14 parce que si les touches sont aussi violentes que ça ça veut dire que les poissons ils mangent et j'aurai peut-être moins de chances de les rater bon là je suis venu sur mon coup du bord et j'ai lancé trois fois enfin c'est mon troisième lancé j'ai eu trois touches et malheureusement j'ai pas pris un poisson donc 0% de réussite je suis mangé il n'y a pas de problème mon montage est bloqué donc ça veut dire qu'en fait il va falloir que je sois plus réactif sur les touches peut-être pas attendre que la canne plie un peu la moindre touchette il va falloir que je fasse ou alors complètement bah si les poissons sont déjà fous bah essayer de pêcher cage vide pour voir ou alors justement de pêcher un petit peu autour pour prendre les poissons qui sont écartés en fait de la masse principale de poissons il faut trouver une solution quoi donc s'il y a trop de touches ratées bah c'est que soit il y a un mauvais réglage soit il y a trop de poissons donc il faut trouver une solution il faut trouver une solution mais on va la trouver on va la trouver c'est pas comme s'il n'y avait pas de poissons sur le coup donc je vais remettre un verre de vase pour voir avec parce que là j'étais qu'avec des gauzeurs pour voir si les poissons avalent mieux en fait je suis un peu parti à droite on va voir justement on va voir ce que ça donne oh là 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 bon je vais changer la hameçon mettre un hameçon plus gros parce que là ça va pas ça ne va pas du tout donc on va mettre on va rester sur un 16 mais à un 16 gabarit un peu plus gros tout en restant avec un hameçon relativement léger quand même quoi bon après ça peut être la solution aussi de mettre un gauzeur enfilé ou quelque chose comme ça ça peut ça peut être la solution et on va voir j'ai essayé de pêcher cache vide justement pour voir si ça change éventuellement quelque chose bon ça change rien il y a trop de poissons dès le départ trop de poissons déjà ou carrément vu que là on est on est pas loin on va on va voir s'il faut pêcher avec un verre de vase ou quelque chose comme ça peut-être que ça valera mieux on va essayer on est là pour ça de toute façon il va falloir trouver la solution parce que là ça fait ça fait beaucoup de touches pour pas grand-chose voilà donc avec un verre de vase pas d'amorce et c'est un gros yeux donc ça confirme bien ça serait des gardons ou des petites plaquettes on aurait moins de moins de ratés parce que ça c'est des poissons qui sont qui sont terribles à prendre surtout au feeder après l'anglaise ou à la canne ou quelque chose comme ça c'est différent parce que le flotteur coule mais là comme tout se passe au sion suffit que la bannière soit pas assez tendu ou trop tendu ou quelque chose comme ça mais on n'est pas dans la recite avec un verre de vase ça plie tout de suite mais c'est raté ça plie tout de suite mais c'est raté donc peut-être que la solution va être de mettre un baling plus court mais bon c'est rares sont les parties de pêche avec ces poissons là où on a ne serait ce que 80% de réussite il faut prendre des poissons mais on aura tout le temps plein plein t'as vu c'est incroyable bon je vais raccourcir mon baling je vais essayer parce que là c'est assez noir de poisson on n'est pas longtemps avant d'avoir une touche donc ne serait-ce que de 10 cm ça peut suffire mais on va trouver depuis le temps que je le dis et si vraiment il y a plein de poissons comme c'est le cas et que ça dure je vais carrément pêcher au plomb et puis je mettrais je mettrais plus d'amorce du tout quoi jusqu'à que les touches ralentissent et puis je remettrais une cage en fait de terre avec des fouillis des casse terre de temps en temps c'est incroyable c'est incroyable le nombre de touches qu'il peut y avoir sans prendre l'impression incroyable c'est un truc de fou là comme on dira entre nous il y a de quoi péter les plombs il n'y a pas de touche bizarrement alors j'ai raccourci mon baling de 10 cm et les touches ont l'air de diminuer donc c'est ça qui est quand même incroyable donc c'est pas une question de longueur de baling volontairement je mets des toutes petites cages parce que si je mettais des grosses cages pleines dèches avec plein de farine les poissons ça les rendrait encore plus fous qu'ils le sont voilà là j'ai mis un peu plus de temps avant d'avoir la touche au moins la touche n'est pas ratée bon toujours un gros yeux pareil bon ils sont toujours dans le même gabarit ça fait autour de 80 grammes ça fait quand même quelques touches depuis le début qu'on a commencé il y a quasiment une touche à chaque lancée donc c'est pas mal donc maintenant à moi d'être performant pour pouvoir faire une belle borriche parce que le manque de touche n'est pas on manque pas de touche il y a juste le vent qui... j'ai été surpris je ne m'attendais pas à avoir une touche aussi vite bon le vent ne nous aide pas là il forcit de plus en plus ça ne va pas être agréable mais bon il faut faire avec il y a quand même moins de temps rater avec un hameçon un petit peu plus gros par contre je mets de la farine pour l'instant dans les cages et je mets très peu d'èche je mets un tout petit peu de fouillis histoire de dire mais vraiment très très peu parce que si je les rends trop fous je vais me pénaliser et je trouve que je suis déjà quand même pénalisé dans la réussite hop là brem voilà donc là j'avais eu quelques touches au départ mais bizarrement ça s'est arrêté alors je me suis dit tiens que les poissons étaient partis et là j'ai été un peu plus patient et je ramène un beau poisson une plaquette une belle plaquette je pense voire une brème même ouais c'est un beau poisson hop décroché bon c'est pas grave c'est pas grave la prochaine sera la bonne c'est quand même bon signe pour la suite parce que ça fait pas longtemps qu'on pêche ça fait peut-être je sais pas 20 minutes peut-être bon il y a eu j'ai eu plein de touches foirées au départ j'ai pris 2-3 2-3 hybrides un gardon bon là bon je foire un beau poisson bon on va mettre ça sur le sur le tort de la malchance mais c'est pas grave le principal c'est d'avoir des touches et puis on va voir ce que ça donne après on va voir justement si le fait d'avoir enlevé ce joli poisson du cou fait revenir les petits ou si voilà un petit poisson donc c'est possible donc si on a d'autres touches comme ça de petits poissons et qu'à un moment il y a un accalmie ça peut laisser prétendre en fait qu'il y ait une autre brème d'arriver sur le coup parce que là le poisson que j'ai perdu faisait je pense dans les dans les 800 grammes donc c'était un joli poisson quand même bien sûr mais ça peut suffire pour faire partir les quelques gardons ou gros yeux qui étaient présents sur le coup et puis surtout que on va y croire pour la suite de la pêche et s'il y a quelques beaux poissons à rentrer un peu plus réguliers peut-être que peut-être que j'y mettrai quelques terreaux coupés pour justement finir ma pêche avec des terreaux à l'hameçon ou quelque chose comme ça donc on va voir ça on va voir comment ça se passe parce que là bon c'est vraiment le début c'est sincèrement c'était un peu inespéré d'avoir autant de touches que ça dès le départ donc je vais le redire une fois de plus mais c'est c'est de bonne augure pour la suite j'ai moins de touches de petits poissons après avoir raccourci mon badling aussi donc il y a une analyse un petit peu à faire du changement entre le moins de touches de petits poissons la brème qui était arrivée sur le coup maintenant il faut réussir à savoir en fait si c'est la longueur du badling ou si c'est le poisson qui est venu comme ça on va voir voilà voilà bon là contrairement à tout à l'heure les premiers poissons c'était des hybrides et là c'est des gardons donc alors que j'ai rien changé dans les cages j'ai toujours un petit peu de fouillis un petit peu de casse terre j'ai rien changé donc ça peut aussi laisser prétendre que c'est tout simplement des passages de poissons avec des bandes hybrides et puis des bandes gardons et puis en espérant une brème une brème de temps en temps bon voilà j'avais un petit trou comme tout à l'heure et là volontairement j'ai mis j'ai mis deux gauzeurs pour voir ce que ça faisait bon j'ai vraiment pas de bol c'est c'est décroché encore bon j'avais mis deux gauzeurs pour voir justement si j'allais pas pouvoir sélectionner en fait et c'est ce qui s'est passé mais malheureusement j'ai bien peur que les beaux poissons ne sont pas forcément mordeurs et qu'il va falloir faire attention parce que ça risque d'être pris juste sur le bord de la gueule et on peut vite les perdre comme il s'est passé en fait sur les deux poissons corrects que je viens de toucher il va falloir trouver la solution pour ça aussi justement alors là peut-être pour les beaux poissons il faudra peut-être un petit hameçon justement pour que ça soit bien avalé et pour les pour les petits poissons il va peut-être falloir un hameçon un peu plus gros pour justement pas les rater donc il va falloir forcément trouver un juste milieu donc voilà j'avais un trou un poisson un petit peu plus joli et puis là c'est reparti avec des des poissons plus petits apparemment et toujours en ayant deux gauzeurs donc je vais rester comme ça pour l'instant on va voir ce que ça passe et là les deux poissons corrects ils sont restés au fond on va voir une autre plaquette sûrement c'est un petit peu plus joli que tout à l'heure on va voir à moins que c'est un ah non c'est un joli gardon un rotangle d'accord hop voilà avec deux gauzeurs donc on va rester comme ça on va essayer de recharger encore un petit peu en casse terre pour faire de la viande dans le fond et puis si les touches diminuent je remettrai un petit peu de fouille pour justement réactiver le coup refaire venir des petits poissons être dans la misère au niveau du pourcentage de réussite mais en espérant justement après faire rentrer des poissons plus jolis pouvoir prendre son temps pour ferrer les touches attendre le temps d'arrêt plutôt que de ferrer à la moindre touche un bel hybride bon bizarrement ça prend bien avec deux gauzeurs mais il y a un gauzeur en fait qui reste qui reste pour ainsi dire intact et l'autre qui est bouffé donc on peut sous-entendre qu'un gauzeur fonctionnerait aussi bien mais l'avantage d'en avoir deux c'est quand il y en a un qui est intact et bien si l'autre est bouffé c'est pas grave ça fait une petite chaussette sur le côté ça reste facile à avaler et si on a une petite touche qui est ratée ça nous donne une deuxième chance pour éventuellement avoir une deuxième touche et prendre le poisson bon là volontairement j'attends un peu pour voir et on va voir ce que ça donne parce que j'ai été un peu surpris par la touche ça a été assez vite voilà donc voilà là j'ai attendu la deuxième touche donc on va justement voir au niveau des gauzeurs comment ça se passe bon ben voilà donc il me manque un gauzeur et le deuxième ben il est mâché donc ça veut dire que il ne faut pas que j'attende la deuxième touche il faut que je il faut que je le fère au bon moment et pas forcément trop vite non plus parce que c'est pas des verres de vase mais bon les touches elles ne s'arrêtent pas donc donc c'est bien quand elles s'arrêtent c'est qu'il y a un poisson un peu plus joli d'arriver ça reste une pêche une pêche classique bon avec un pourcentage de réussite qui est qui est pour ainsi dire minable mais bon ça après ça fait partie de la pêche malheureusement c'est des poissons qui sont vraiment pas faciles à prendre les hybrides il faut peut-être attendre que justement tous les petits gros yeux soient bien nourris et pour pouvoir permettre de prendre une poisson avec une taille moyenne un petit peu supérieure en cours de pêche il faut accepter justement de rater des poissons pour pouvoir en prendre parce que si on n'en ratait pas peut-être qu'il n'y en aurait pas sur le coup donc moi je préfère avoir des touches et en rater plutôt que de ne pas avoir de touches du tout voilà malheureusement bon forcément on n'aime pas ça c'est moi le premier ça m'énerve d'avoir des touches et de ne pas les prendre mais je pense qu'aujourd'hui si j'avais eu du monde avec moi le constat aura été général et après c'est celui qui avait le plus de pourcentage de réussite qui aurait plus le plus de poids dans la bourriche je me répète mais ça c'est hyper important il faut admettre rater des poissons des fois pour en prendre ou comme a contrario des fois selon la pêche qu'on va faire si j'avais cherché à sélectionner les beaux poissons et bien j'aurais certainement fait une stratégie différente pour justement ne pas avoir de touches de petits poissons au départ et pour vraiment attendre les beaux poissons bon là par contre j'avais commencé ma pêche à 40 mètres bon j'avais constaté que j'avais des touches bien sûr mais j'ai voulu voir si les touches à 25 mètres étaient similaires et comme elles sont similaires je pense que je vais vu que le vent en plus a monté je pense que je vais rester faire ma pêche à 25 mètres en sachant en plus que j'ai touché deux beaux poissons donc ma pêche va certainement rester là ça sera plus facile à pêcher déjà à 25 mètres je rate des touches alors à 40 mètres j'en parle même pas j'en parle même pas et vu que j'ai eu des touches tout de suite le poisson est potentiellement pas loin du bord maintenant il va falloir on n'a pas encore trouvé le bon réglage des fois on ne trouve pas des fois on ne trouve pas le bon réglage malheureusement c'est comme ça et c'est ce qui fait aussi le charme de la pêche mais si éventuellement le vent pouvait se calmer un tout petit peu ça serait pas mal ça permettrait d'être ça permettrait d'être un peu plus précis parce que là je trouve que c'est je suis relativement moyen dans la précision même si ça reste très convenable ça c'est peut-être pas une touche c'est peut-être juste un passage dans le fil parce que la canne a plié différemment comme si c'était un beau poisson on va voir mais bon c'est déjà bien d'avoir des touches parce que c'est quand on arrive au bord de l'eau on ne sait jamais ce qui va nous arriver si ça peut être plein de poissons ça peut être hyper compliqué bon là sur la taille des poissons je m'y attendais un petit peu mais dans deux heures peut-être que la taille des poissons ça ne sera plus du tout la même et puis on va faire une belle borriche donc il faut y croire et puis voilà il faut s'appliquer il faut pêcher comme on dit bon là j'ai une mauvaise passe encore comme au début j'ai un pourcentage de réussite à zéro donc déjà ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas que je mette des fouillis dans mon amorce parce que sinon ça va ça va être encore pire donc je vais voir je vais peut-être faire je vais peut-être faire un essai justement au plomb ou quelque chose comme ça ça sera plus facile que de pêcher cache vide bon je vais essayer au plomb tout de suite comme ça on va essayer d'éviter de perdre du temps parce que mine de rien le temps passe et puis le pourcentage de réussite n'est pas là donc comme les poissons sont là il n'y a plus forcément besoin de mettre à manger on va voir comment ça se passe ça va me permettre d'être un tout petit peu plus précis en fait dans ma pêche et puis justement avec le plomb vu que je ne fournis pas d'aix pas d'amorce et bien tout simplement les poissons ne vont pas être en euphorie autour de la cage parce qu'il n'y en a plus le bruit va être aussi un petit peu différent donc ça veut ça veut dire que peut-être au plouc aussi que ça va faire je peux faire venir des poissons différents ou justement moi je ne vais pas dire les effrayer parce que les poissons sont quand même bien présents si le bruit des cages leur faisait peur j'aurais beaucoup moins de touches voilà j'avais deux gauzeurs j'ai été j'ai été tout manger donc je vais repasser avec un gauzeur pour voir justement voir ce que ça donne ça ne change rien ça ne change rien il y a toujours autant de touches en fait je viens de remarquer un truc que je ne faisais pas tout à l'heure c'est que là le fait d'être au plomb je n'ai pas peur de tirer sur sur ma ligne de façon à ne pas étaler trop l'amorce et peut-être qu'en fait le fait que j'ai un son d'anose je n'étais peut-être pas assez tendu en fait dans ma ligne et j'avais un temps de retard en fait dans les touches parce que là je tire bien sur la ligne et voilà et là ça fait deux fois en fait que que j'ai eu la touche et là en deux lancées ça fait deux poissons bon même si c'est là c'est une ablette c'est un poisson quand même parce qu'avant c'était un gros yeux surtout qu'en plus je vous l'ai dit tout à l'heure que c'était primordial d'avoir une ligne très tendue mais là je tends je tends et puis je détends au fur et à mesure en fait que le sion le sion plie avec la dérive il ne faut pas hésiter à tirer dessus des fois parce que pour éviter que ça fasse un ventre donc là je n'ai pas eu de touche donc ça peut vouloir dire qu'il ne faut pas hésiter à remettre à manger et plutôt que de remettre à manger à la place d'avoir deux goseurs je vais mettre un goseur et trois verres de vase parce que je me dis que tout à l'heure quand j'ai eu le cas c'était un beau poisson donc là si je n'ai pas de touche je vais patienter un petit peu justement pour voir s'il y a un autre beau poisson un autre beau poisson d'arrivée bon ben voilà j'avais j'avais un trou et j'ai été patient et voilà ce qui arrive enfin elle n'est pas arrivée j'ai eu une brème au bout de la canne on va prendre son temps parce que bon elles ont l'air de se décrocher assez facilement parce que les deux premières que j'ai touchées ben je les ai perdu et comme c'est en période de frais aussi ben elles ont tendance à être méchantes bon c'est pas non plus des gros poissons mais quand même méchantes voilà impeccable ouais on a un poisson de 600 grammes à peu près donc voilà on a pris un poisson correct environ 600 points bon je vais remettre un peu à manger volontairement j'ai mis une cage une petite cage missile de 30 grammes pour essayer d'être un peu plus précis parce que ben je voulais pas pêcher tout à l'heure avec ce genre de cage mais là j'ai quand même pas trop de choix parce que ma petite cage ben ça n'allait pas et bon de toute façon j'aurais toujours je pense le nombre de touches et le peu de pourcentage de réussite mais on va essayer de remettre à manger justement pour pour faire venir essayer de faire venir des des plaquettes quoi ça serait ça serait pas mal parce que logiquement avec les plaquettes j'aurais moins moins de déchets en fait dans les touches quoi peut-être que j'en décrocherai d'autres parce que bon elles ont l'air de mordre bizarrement parce que celle-là était prise en fait juste au dessus de la lèvre donc ça peut vouloir dire en fait qu'elles ne mangent pas elles cherchent à prendre les zèches mais elles ne mangent pas vraiment donc c'est ça ne va pas être simple mais je me répète encore on va on va tout faire pour trouver la solution et puis ben vous la donner en en fin de partie de pêche comme ça si ça vous arrive ben j'espère que vous penserez à moi pour trouver ben justement la solution à votre souci si ça vous arrive aussi quoi bon là à l'hameçon je mets toujours je mets un gauzeur et puis un verre de vase parce que je me dis qu'avec un verre de vase ça va peut-être permettre aux poissons de mieux manger et puis l'avantage de la cage missile c'est que même si elle est vide je sais que je devrais être quand même plus précis qu'avec une cage classique en termes de longueur de baling j'ai j'ai changé qu'une seule fois c'est quand j'étais à j'ai passé j'avais raccourci de 10 centimètres donc là j'ai un baling des baling qui font exactement 58 centimètres et puis là j'ai une quinzaine de centimètres en fait en rallonge derrière avec un diamètre de fil plus important pour éviter en fait que le 10 centième ou le 11 centième frotte contre la cage et justement abîme le fil il y a des poissons parce que là en fait je suis en train de tendre ma bannière et puis rien qu'en tendant la bannière j'ai senti taper dans la canne et je ne mets pas de fouiller je ne mets que des casters dans les cages que ça que ça voilà donc là j'ai patienté un petit peu je n'ai pas remis de fouiller donc ça veut bien dire qu'il y a quelques plaquettes à prendre donc donc je vais voir ce que ça donne mais j'en remettrai de temps en temps mais je vais certainement me consacrer en fait sur pour essayer de prendre les plaquettes c'est une plaquette qui fait 150-200 grammes c'est pas gros mais bon c'est des poissons qui sont différents à prendre et puis ça fait une taille moyenne dans la borriche donc c'est bien aussi ça fait une taille moyenne différente bon la pêche la pêche est en train de changer quand même par rapport au début parce qu'au départ j'étais noir de touche peut-être parce que justement j'avais mis la terre et du fouillis dès le départ et c'est possible que ce soit une erreur parce que j'en ai trop mis j'ai eu trop de touches j'avais un pourcentage j'avais un pourcentage de réussite qui était minable et là ça fait un moment que j'en mets plus et j'ai potentiellement moins de touches mais les poissons sont différents donc ça peut ça peut montrer qu'il ne faut pas mettre trop de fouillis parce qu'en plus là comme je suis tout seul à pêcher logiquement il n'y en a pas forcément besoin donc je vais m'en servir vraiment pour essayer de juste réactiver parce que là vous voyez j'ai des touches quand même moins rapides mais ça ne m'empêche pas d'en rater donc si vraiment je mettais plein de fouillis là je pense que ça serait la cata bon je ne dis pas que je ne vais pas le faire en cours de pêche quand même parce que des fois comme j'ai dit tout à l'heure on peut avoir plein de touches et puis après ben justement ça se calme et puis ça fait venir les beaux poissons voilà donc j'ai j'ai eu un passage dans le filou 2 là tout à l'heure et je sentais en fait qu'il y a quelques beaux poissons à arriver puis ben là j'ai une brême donc on va on va prendre son temps parce qu'elle a l'air belle ça a l'air d'être un joli poisson bon on va voilà on va on va on va on va on va ouais c'est un beau poisson une toute jaune là, elles sont belles celles là déjà elle est prise sur le bord de la gueule parce que je vois déjà le voilà elle est dedans elle est dedans hop un poisson environ bien portante, 1000 points je pense environ, elle est juste prise sur le bord de la gueule tac voilà donc ça veut bien dire qu'il va falloir faire attention parce que les premières j'ai tiré un petit peu plus et ça a été sanction donc il va falloir faire gaffe si c'est un petit peu plus régulier et puis qu'elle mange un peu mieux peut-être que je me permettrais de ramener plus vite mais bon comme il n'y a pas beaucoup d'eau en plus c'est période de frais donc les poissons sont un peu énervés puis bon je suis en diamètre en diamètre 11,5 en bas de ligne bon c'est c'est pas gros mais bon il y a quand même largement de quoi voir venir pour ce genre de poisson là et je vais continuer à charger en casse terre parce que toujours 100 mètres de fouillis parce qu'elles aiment ça si je peux essayer d'éviter d'être emmerdé par les petits poissons ça sera que mieux et se concentrer comme je l'ai dit tout à l'heure en fait sur les plaquettes et puis on verra ce que ça donne ce que ça donne à la fin en termes de montage je suis toujours en potence donc par contre je suis bloqué mes deux stop flotte sont quasiment côte-côte pour l'instant je ne prends pas l'initiative de passer sur un montage inline parce que je me dis que pour l'instant ça ne sert à rien parce que j'ai un baling qui fait 80 cm il n'y a pas beaucoup d'eau donc si je veux passer avec un baling de 50, 60 cm là certainement que je passerai en montage inline mais pour l'instant non je vais rester comme ça donc là j'ai plus les touches de petits poissons donc c'est bien ça va me permettre de pêcher différemment je vais remettre une cage de terre là quand même enfin de terre avec un petit peu de fouillis donc je vais rester sur la terre de Somme en fait pour cette cage là pour créer un petit nuage et puis voir justement si les petits poissons reviennent et puis s'ils ne reviennent pas peut-être que je resterai comme ça par contre s'ils reviennent je passerai toujours avec de la terre et du fouillis mais par contre ça sera avec de la terre de rivière pour justement éviter que ça nuage voilà j'ai mis la cage de terre de Somme c'est à peine arrivé dans le fond un petit poisson donc je ne vais en mettre qu'une je ne vais pas mettre une deuxième ça ne sert à rien pour voir ce que ça donne et puis après un gros yeux je verrai justement pour en remettre une autre si besoin là je ne vais rien remettre et puis voir si j'ai une touche de petit poisson tout de suite bon ben voilà la pêche touche à sa fin je vais finir cette partie de pêche avec un gardon j'aurais préféré la finir avec une brème mais bon c'est pas très grave le principal c'est un poisson donc en définitif sur ces on va dire 3h30 de pêche voire 4h la pêche a quand même été relativement compliquée non pas compliquée en fait dans le nombre de touches mais compliquée dans le pourcentage de réussite donc je peux mettre le tort sur moi parce que je peux dire que je n'ai pas forcément trouvé le bon réglage en fait pour réussir à prendre ces fameux hybrides qui font des touches en veux tu en voilà un coup très violente un coup on est mangé on n'a pas la touche parce que ça a pris à la descente en termes de montage j'ai pêché principalement en potence avec un baling de 80 cm et puis un hameçon de 16 il s'est avéré qu'à un moment j'ai changé j'ai pêché en nylon donc avec un plomb un montage à plat un baling en 60 j'ai pris quelques poissons aussi j'avais serré mes stop-flot de façon à ce que ce soit auto-ferrant donc ça a marché pas longtemps mais ça a marché un petit peu quand même après je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer un baling court vu que j'avais des touches très rapides je me suis dit que les poissons allaient être auto-ferrés bah ils n'ont pas été auto-ferrés par contre la seule touche que j'ai eue ça m'a permis de prendre un joli poisson donc ça voulait dire je pense que il fallait passer son temps à changer changer d'hameçon changer de longueur de baling un coup des cages avec de la morse et des casse-terres un coup des cages avec de la terre et du fouillis régulièrement sans rien parce qu'en fait il y avait beaucoup de touches surtout les deux premières heures il y avait beaucoup de touches et j'ai continué à mettre parce que j'avais eu la chance de toucher deux beaux poissons assez vite que je n'ai pas pris que j'ai décroché après j'en ai touché deux autres que j'ai pris donc j'avais focalisé ma pêche en fait sur les plaquettes et éventuellement quelques brèmes donc j'ai touché cinq beaux poissons je peux m'estimer content parce que aujourd'hui ce n'était pas la pêche mais j'ai réussi à toucher cinq beaux poissons quand même j'ai pris quelques gardons quelques hybrides et puis voilà quoi donc maintenant c'est le moment de sortir de la bourriche et voir ce qu'on a fait et puis pourquoi pas dans un prochain numéro pour une autre pas une autre technique mais soit d'autres distances de pêche une autre approche donc merci et à bientôt